Zemmour, Doménac, ça se dispute, c'est parti. Voici le sommaire. Réactionnaire, c'était le mot de la semaine et l'insulte de la semaine au Parti Socialiste. Pour Julien Dray, la pensée réactionnaire est devenue à la mode. Pour le député socialiste Pascal Cherqui, le gouvernement a cédé sur la loi famille à cause de 80 000 réacs. Le gouvernement a-t-il peur des réacs ? Pose la question. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Malgré le contexte ultra tendu, Jean-Marc Ayrault remet le dossier de l'intégration sur la table. Une réunion a lieu mardi prochain à Matignon. E-Télé vous en a diffusé cette semaine en exclusivité la feuille de route. Est-ce la fin du modèle d'intégration à la française ? Vous répondrez. Et puis c'est parti pour Sochi. Les plus beaux, les plus chers, les plus dingues, JO d'hiver, les plus poutines. Ces jeux sont-ils le triomphe du maître du Kremlin ? On en dira un mot. Mais d'abord, messieurs, si vous le voulez bien, on va revenir sur l'émission de la semaine dernière qui a fait couler beaucoup d'encre. On a évoqué le supposé enseignement de la théorie du genre à l'école. Et vous, Eric, vous avez fait une démonstration, preuve à l'appui, pour montrer que selon vous, l'éducation nationale encourage l'apprentissage de la théorie du genre pour les enfants de 11 ans. On revoit l'extrait. L'éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur, et on demande à des enfants de 11 ans de répondre à ces questions. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit. Mais la théorie du genre n'existe pas. Parce que ça, c'est les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves. On va parler de ces preuves. On va parler des sources de ces preuves. Vous allez répondre, Eric Zemmour. D'abord, réaction du porte-parole de la Ligne Azur qu'on a pu joindre, qui a été mise en place, on le rappelle, sous Luc Châtel. Absolument. Pour lutter contre l'homophobie et notamment contre le risque de suicide chez les homosexuels. Écoutez donc ce responsable de Ligne Azur qui parle du tableau que vous montriez. C'est un détournement puisqu'il s'agit en fait d'un tableau sorti de son contexte ce tableau ayant été créé par des professionnels pour aider les personnes qui n'arrivent pas à verbaliser autour des questions relatives à l'orientation sexuelle pour les aider à se situer dans un ensemble de pratiques réelles. Vous allez répondre, Eric. On va écouter Najat Vallaud-Belkacem. Mais d'abord, Nicolas Domenac, vous n'étiez pas au courant de ce document quand il l'abrandit, Eric Zemmour. Depuis, vous avez vérifié. Vous avez deux, trois choses à lui dire. Oui, d'abord sur le type de débat qui nous oppose avec Eric, cette confrontation qui, au fond, devrait rester à un certain niveau. Eric nous a fait un coup de politicard. C'est typique, un coup de politicard de joueur de bon taux intellectuel. Et à mon avis, ce n'est pas du niveau que ça devrait être. C'est-à-dire, au fond, je vous sors la preuve. Un document dont il n'avait parlé à personne, en tout cas pas à moi, la preuve d'où, qui vient d'où, de quelle source, si c'est bien gardé de le dire, avec une succession d'amalgames ensuite consécutifs, on va y venir. Mais je trouve que, à mon avis, Zemmour, c'est un polémiste, mais c'est aussi un essayiste, c'est un historien. C'est quelqu'un qui en a vu d'autres dire de ce genre-là. Et je trouve que c'est, en question de genre, c'est du mauvais genre. C'est-à-dire, ce n'est pas du niveau, il aurait dû en parler avant, on aurait dû confronter et réfléchir. Et j'en profite pour répondre à tous ceux qui m'ont insulté, ce que j'appelle des ordres dorénavant, les Lémuriens et Zemmouristes, je veux dire, et à tous ceux qui me disent, mais pourquoi continuer à participer à ce débat et à valider les élucubrations de Zemmour ? C'est que je pense qu'il y a, au fond, à opposer des arguments à la désinformation, aux manipulations, et que la question, et qu'on voyait bien d'ailleurs ensuite, dans les jours qui ont passé, comment, au fond, les amalgames de Zemmour ont été déconstruits. Donc je pense que les arguments finissent par s'imposer, et on va y revenir. Alors, sur le fond, parce que sur le fond, je veux dire, c'était éclatant, et je crois qu'au fond, les arguments finissent toujours par l'emporter sur les manipulations, et que la question qui est posée, qu'on va aborder, c'est est-ce que Zemmour a été intoxiqué, ou est-ce qu'il participe sciemment de l'opération d'intoxication et d'hystérisation du débat ? Alors, c'est la question à laquelle vous allez répondre. Ah non, mais allez-y, allez-y, c'est pas grave, j'ai mon temps, allez-y. Vous allez répondre, mais je voudrais qu'on écoute Najat Vallaud-Belkacem. Et ensuite, je vous donne la parole, Éric Zemmour, et vous répondez à toutes les attaques, parce que vous, vous vous êtes fait insulter, vous aussi vous êtes fait insulter, depuis le week-end dernier. Najat Vallaud-Belkacem. Monsieur Zemmour est passé maître dans l'art de l'amalgame, et moi, je trouve ça extraordinairement préoccupant et dangereux. Précisément, à quoi fait-il allusion ? Au fait que, en effet, dans l'éducation nationale, et ses forts bienvenus, on lutte contre l'homophobie. C'est un sujet à distinguer du sujet que nous évoquions jusqu'à présent, égalité-fi-garçon. Donc, il se trouve qu'on lutte contre l'homophobie. On le faisait d'ailleurs avant nous, puisque la ligne azur à laquelle il fait référence était soutenue par Luc Châtel bien avant que nous arrivions au pouvoir. Donc, venir mettre ce sujet-là, de la lutte contre l'homophobie, dont nous devrions nous honorer et l'amalgamer avec cet apprentissage ABCD de l'égalité qui, lui, est destiné aux écoles primaires, je trouve que c'est pas une façon de faire. Bon. Mettre de l'amalgame, la réponse. Eh bien, écoutez, au moins, je suis maître de quelque chose, c'est déjà ça. Il y en a qui s'en mettent de rien. Donc, alors, c'est très simple. Premièrement, on va répondre à tout. On va essayer d'être calme et on va essayer d'argumenter, parce que moi, tu vois, mon cher Nicolas, j'ai plutôt l'impression depuis le début sur ces sujets que c'est moi qui argumente et c'est toi qui te contente de dire que je suis parano, hystérique. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai entendu dans la semaine, les pseudo-déconstructions de mes arguments, ce n'était que ça. Je suis hystérique, je suis parano, je suis ceci, je suis cela. C'est des insultes, ça. C'est pas des arguments. Donc, maintenant, on va essayer d'argumenter rationnellement. Najat Vallaud-Belkacem, elle dit, je suis le maître de l'amalgame, et en même temps, elle dit, oui, il y a la ligne azur, vous ne l'avez pas passé l'extrait, ça serait dommage, elle dit, les collégiens et les lycéens. Vous pouvez le repasser, je suis sûr, je l'ai entendu. Or, jusqu'à preuve du contraire, les collégiens, ça commence en sixième et ils ont 11 ans. C'est exactement ce que j'avais dit, à partir de 11 ans, vous pouvez aussi repasser. Deuxièmement, quand elle dit, il faut soigneusement distinguer l'égalité femmes-hommes, parce que vous remarquerez qu'elle dit, non pas hommes-femmes, c'est très important, c'est de la sémantique féministe, elle dit non pas l'égalité hommes-femmes, mais l'égalité femmes-hommes. C'est exactement, là encore, on peut regarder, parce que je prends mes sources un peu partout pour répondre à la première partie de l'intervention. On va venir sur les sources. Là, c'est oser le féminisme. C'est une association féministe, lesbienne, dont le slogan était oser le clitoris, qui m'amuse beaucoup, et avec Caroline Haas, qui était la mentor, je ne sais pas si elle est encore au ministère, mais qui était la mentor de Najat Vallaud-Belkacem. Et ils disent pareil, ils disent femmes-hommes. Et deuxièmement, elle dit, ça n'a rien à voir, l'égalité femmes-hommes avec la lutte contre l'homophobie. Moi, j'appelle, c'est très simple, sous prétexte d'égalité hommes-femmes, on veut déconstruire, parce que c'est vraiment le mot de l'année, les différences entre hommes et femmes, les différences les plus profondes, les différences sexuées. Et deuxièmement, au nom de la lutte contre, la prétendue lutte contre l'homophobie, on veut faire de la propagande homosexuelle, qui est à la limite de la corruption de mineurs, aurait-on dit jadis. Et j'en donne deux exemples. Et la troisième chose, c'est que c'est évidemment lié à l'école primaire, l'école primaire. C'est quoi ce document ? Ça, c'est le document des instituteurs. Du syndicat des instituteurs, vous voyez, SNU. Syndicat national, et c'est les instituteurs, ça, FSU. Ça, c'est éduquer contre l'homophobie. Donc, à l'école primaire, contrairement à ce que dit Mme Vallaud-Balcacem, l'école primaire. Et on leur montre des choses très intéressantes, comme tomber la culotte, qui est une exaltation du lesbianisme. Moi, je vous dis encore une fois, je ne suis pas pudibon, je m'en moque complètement. Mais là, les mômes, ils ont 7 ans, 8 ans, c'est même plus 11 ans. On leur explique... Ça, c'est un vieux truc qui n'a plus... Non, 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 non. Tomber la culotte, ça, c'est... Et on leur explique papa a une robe. Et on leur explique tout ça. Et il y a une interview très intéressante de plusieurs personnes qui disent qu'il faut déconstruire la complémentarité des sexes pour transformer en profondeur la société. Et on a une... Oui, tango à deux papas. Mais ça, c'est pas du tout de la propagande homosexuelle. Et on a l'inénarrable Serge Effèze, évidemment. Et on a aussi une dame, très intelligente d'ailleurs, qui explique très bien... Parce que c'est exactement ce que j'explique semaine après semaine. C'est le fond de l'affaire. L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité. C'est une norme historiquement créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. C'est-à-dire que c'est exactement la théorie du mouvement gay, défendu par Eric Fassin et les autres, que moi, je lis, contrairement à toi, Nicolas, parce que moi, ça m'intéresse, même si je les combats. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens ? Ils disent, l'hétérosexualité ne doit plus être la norme. Voilà. Ils disent, il faut détruire ça. Et comment on la détruit ? Comment on la détruit ? Et je finis avec mon petit ballet de photo. Comment on la détruit ? C'est en endoctrinant les enfants, les garçons, en endoctrinant les garçons pour qu'ils soient des mères. Parce que la volonté de ces groupes, c'est que les femmes ne soient plus des mères et que les garçons soient des mères comme les autres. Et vous voyez le petit, là ? Ça, c'est stalinien, Nicolas. Ça a obligé un enfant sous le regard narquois. Là, on aurait pu mettre Staline, tu vois, et Beria. Et puis là, on a un enfant qui on oblige à baigner un petit bain. Il a 5-6 ans, l'enfant. Moi, je dis, ça, c'est stalinien. Ça y est, Éric Zemmour, OK ? Non, Éric Zemmour, il a parlé. Nicolas Doménac, vous pouvez ? J'ai parlé, oui, j'ai parlé. C'est typique d'Éric Zemmour quand il est gêné sur un plan où il change le terrain. C'est-à-dire qu'il croyait avoir déniché une truffe et la truffe, c'est lui, en l'occurrence. Sur la ligne azur, on lui pose la question de la ligne azur, il nous ressort un autre document. Évidemment. Sauf que tu avais dit l'éducation nationale envoie les enfants de 11 ans. Ce qui est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Ce que fait l'éducation nationale et pas depuis aujourd'hui, depuis effectivement... Mais Xavier Darko, c'est d'avoir renouvelé un partenariat avec cette filiale de Sida Information qui est un service d'écoute et non pas d'intervention. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tu as dit, il ne demande pas de remplir un questionnaire. C'est qu'encore une fausseté que tu as proférée. Eh oui. Non, mais il faut le savoir. Et tu changes. Non, oui, attends. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc, c'est un service d'écoute qui s'adresse effectivement aux collégiens, aux lycéens, mais aussi... Aux collégiens. Ils ont quel âge les collégiens ? Parce que maintenant, on dit les jeunes adultes. Non, non, mais parce que l'embrouille, ça suffit. Non, mais je te... Donc, les collégiens, ils ont 11 ans. Éric, il peut terminer ? En quoi consiste le partenariat ? C'est que dans la campagne contre l'homophobie parce que ces services d'écoute ont été créés. Il aurait été bon de le rappeler aussi parce que les suicides des adolescents sont pris des proportions particulièrement inquiétantes, en particulier chez les jeunes homosexuels. Alors, tu peux dire c'est inintéressant. N'empêche, si les ministres de gauche comme de droite ont éprouvé le besoin, au fond, de lutter contre ce phénomène, c'est qu'il y a quand même un problème réel de société. Tu peux t'en foutre. N'empêche que ça existe. Donc, ça consiste en quoi, ce partenariat ? À poser des affiches dans les collèges et qu'ils affichent qu'ils disent si vous êtes en difficulté, vous pouvez téléphoner, vous adresser à ce service-là qui est un service qui est composé de professionnels et non pas de militants hystériques comme tu l'ai décrit. C'est des militants qui ne sont pas hystériques que j'accuse personne d'hystériques. De la transformation sexuelle. Et au fond, c'est ça quoi que je te reproche. C'est-à-dire que tu participes de ce climat hystérique, je le maintiens, qui nous fait croire qu'on va masturber les enfants à l'école d'un côté, qu'on va leur couper le sexe de l'autre ou bien qu'on va leur faire renoncer à leur spécificité sexuelle. A aucun moment sur ce site, il n'est dit sortez de votre sexualité hétérosexuelle. Il est simplement dit, et je termine, c'est le sens du questionnaire, qu'effectivement, il y a des pratiques sexuelles qui sont différentes et que pour autant, on n'en est pas anormales. Voilà. Alors, si c'est ça le crime... Une dernière chose. J'ai une dernière question à me poser. Madame Vallaud-Belkacet. Parce que c'est la même chose que Nicolas, puisque Nicolas, en l'occurrence, se fait l'attaché de presse du gouvernement. Oui, non mais c'est facile. On t'oppose des réalités qui disqualifient les interlocuteurs. Madame Belkacet dit que la théorie du genre n'existe pas et qu'évidemment, on ne l'enseigne pas. Or, c'est bizarre, deux ans plus tôt, en 2011, elle répond à une question d'un journaliste de 20 minutes. Non, non mais parce que... Tu changes encore ? Je ne change pas. Je ne change pas de sujet. C'est pour montrer que vous mentez tout le temps. Et même pas en allemand. C'est toi qui es pris la main dans le sac. C'est la meilleure. Moi, je n'ai pas menti du tout. Ça existe, la ligne azur. Ça existe. Oui, mais ça n'existe pas. Oui, mais ça n'existe pas, l'éducation nationale qui envoie les enfants de 11 ans en rang serré, remplir l'éducationnaire. Est-ce que j'ai dit en rang serré ? Tu as dit ça. J'ai dit envoyer. J'ai dit envoyer. Envoyer, ça veut dire mettre des panneaux dans les loups. Éric, non. Vous pouvez terminer. Je n'ai pas fini. Donc, la théorie du genre n'existe pas. En 2011, en août 2011, Mme Ballot-Belkacem dit la théorie du genre qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socioculturel que par la biologie a pour vertu d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes ou encore de l'homosexualité et de faire oeuvre des différentes formes et de faire oeuvre des différentes formes d'identité sexuelle et de faire oeuvre de pédagogie sur ces sujets. Mais à part ça, en deux ans, elle a disparu, la théorie du genre. Moi, j'ai une dernière question. On est passé aux études. Scandaleux, c'est de mentir. Mais ce n'est pas un mensonge. Mais si, c'est un mensonge. Il y a des réflexions qui sont faites sur cette question-là depuis à peu près 40 ans. Et tout d'un coup, depuis l'offensive du Vatican de 2004, exactement, de Ratzinger, qui a décrété la théorie du genre est une insulte à la famille, il y a cette offensive de la droite extrême catholique relayée ensuite par des gens comme toi pour dire que c'est scandaleux de réfléchir au fond à ce qui est social dans la différence des sexes et dans sa hiérarchie. Mais qu'est-ce qu'il y a de scandaleux ? Nom d'un chien, surtout pour des gens comme toi qui sont a priori curieux de l'évolution historique. Mais justement, moi, je les lis. Moi, je les lis. Oui, mais enfin, tu proscris toute réflexion là-dessus. Non, pas du tout. C'est incroyable. Il n'y a pas de réflexion, Nicolas. Il y a une volonté de détruire la norme hétérosexuelle. C'est écrit noir sur blanc, mais tu devrais les lire. Les gens que tu défends, tu devrais les lire. Une autre question. Je ne fais pas des excès de certains. La norme de ce qui se réfléchit à peu partout. Éric Zébou, le papier que vous avez brondi la semaine dernière, d'où il venait ? Quelle était sa source ? Égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation, c'est-à-dire pour les téléspectateurs, le site de Soral. Le site d'Alain Soral. Je vais vous dire, si j'avais voulu le cacher, je l'aurais recopié et je l'aurais pris sur mes feuilles à moi. Je m'en moque complètement. D'abord, je n'ai pas donné mes sources. Deuxièmement, je me fous de mes sources. L'important, c'est ce que je vois. Il y en avait des dizaines d'autres sites qui ont envoyé sur la ligne azur, d'ailleurs, tous les papiers qui me démolissaient cette semaine le reconnaissaient. Il n'y a pas que lui qui parle de la ligne azur. La ligne azur pose un vrai problème. D'ailleurs, je remarque que juste avant l'arrivée de ce gouvernement de gauche, le fait que les associations homosexuelles, SOS Homophobie et compagnie, puissent rentrer dans l'école librement avec un agrément, avait été retiré par le Conseil d'État. C'est bien qu'il y a des problèmes et que ce gouvernement lui a redonné. Excusez-moi, je trouve ça scandaleux. Vous servez dans les sources d'Alain Soral ? Je me sers dans toutes les sources. D'accord. Et donc, quand le Nouvel Observateur fait, il y a un mois, l'amalgame, on l'avait dénoncé ici, en tout cas, Nicolas Nomenac l'avait dénoncé ici en vous mettant à la une avec Dieudonné et Alain Soral, d'une certaine manière, est-ce qu'ils n'ont pas raison, le Nouvel Observateur ? Mais c'est très amusant ce que vous me dites. Non, je vous pose la question pour aller jusqu'au bout de tout ce qui a été... Non, mais attendez, attendez. Quand je vais chercher des sources... Répondez sur ça. Mais je réponds. Quand je vais chercher des sources dans Oser le féminisme, est-ce que je suis avec Oser le féminisme ? Quand je prends des sources n'importe où, je ne suis pas avec eux, premièrement. Deuxièmement, si j'ai des points d'accord avec Alain Soral, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. François 1er, il s'est allié au Grand Turc. Et De Gaulle, il s'est allié au Communiste pour chasser les Allemands. Donc, moi, je n'en ai rien à faire. J'ai des désaccords avec lui et j'ai des accords avec lui. Et l'important, c'est ce que je pense, moi, en tout cas, à mes yeux. Non, mais si je peux ajouter un dernier point, puisque vous avez l'air de faire le sémaphore pour dire que c'est fini. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne saisisses pas, justement, à quel point tu participes à une marche arrière intellectuelle régressive totale. C'est-à-dire, au fond, à interdire, et pourquoi pas brûler de main, toutes les recherches de ceux qui travaillent sur ce qu'il peut y avoir de social dans la définition d'une hiérarchie sexuelle. Ça, ça me sidère. Et moi, tu sais... Je vais terminer. Je vais terminer. Et je voudrais terminer en faisant un petit point, puisque, à plusieurs reprises, tu as employé, à mon propos, une expression que tu affectionnes. D'ailleurs, je ne suis pas le seul auquel tu l'utilises. C'est un de tes tics ou un de tes trucs. C'est l'histoire d'idiot utile. Oui, ça m'amuse beaucoup. Ça t'amuse beaucoup. Alors, comme tous nos téléspectateurs... J'ai le droit de m'amuser un petit peu. Mais comme tous nos téléspectateurs ne savent pas que ça faisait référence à Sartre... Non, 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 à Lénine, à Lénine. Non, c'est faux. On n'a pas trouvé la vérification. J'ai cherché pendant deux heures hier soir parce que j'avais entendu dire ça. Moi, je te le dis, c'est Lénine. En tout cas... Enfin bon, tu me prouveras là. Tu me sortiras la preuve de Michelin Soral. En tout cas, comme tout le monde ne sait pas que ça fait référence à Sartre et que je ne veux pas me comparer à Sartre, je veux dire, emploie-le avec plus de maîtrise, plus de... Compte tenu du nombre de nécessiteux économistes pour mépris. Sinon, moi, un jour, je vais te dire que tu es un crétin savant de l'obscurantisme. Ça serait facile, mais... Non, je t'estime au-dessus. Je pense que tu peux faire mieux. Donc, ne te réduis pas des étiquettes. Moi, mon cher Nicolas, ce que je ne comprends pas, c'est que toi, avec l'éducation que tu as, tu serves, tu serves une entreprise totalitaire de déstructuration... C'est là que tu n'es pas crédible. De totalitaire, je t'y pèse mes mots, totalitaire de déstructuration de l'être humain et de la différence entre les sexes. Voilà, toi, avec le tout totalitaire. On va faire une pause. On va faire une pause, si vous le voulez bien, les uns et les autres. On va revenir, on va parler... Le débat n'est pas fini, hein ? Non, le débat n'est pas fini. On y reviendra, si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous avez encore des choses à dire, on y reviendra dans les émissions prochaines. Là, pour l'instant, je voudrais parler de la loi de la famille qui est reportée à 2015. Une petite pause et on revient. Ensuite, c'est parti.